Avant de parler du musée d'art moderne proprement dit, je vais d'abord dire un tout petit mot sur l'environnement et plus particulièrement sur la place de l'Europe. On a sur la place de l'Europe la nouvelle salle philharmonique qui a été dessinée par Christian de Porzamparc. Les deux tours en vert elles ont été dessinées par Ricardo Bauchil ainsi que la place de l'Europe proprement dit. Le bâtiment juste derrière moi, le bâtiment Schumann, qui est le premier bâtiment de la CK, va être restauré prochainement pour devenir la bibliothèque nationale et alors la tour des traducteurs, le plus vieux building de Luxembourg, sera aussi recouvert complètement de verre d'ici quelques années. Derrière les balustrades de Strinchamp qu'on a juste là, on va avoir un nouvel hôtel qui va venir s'installer et alors autour du musée proprement dit, là c'est l'architecte paysagiste français Michel Devigne qui va vraiment refaire tout un travail considérable sur le travail de l'isière, c'est à dire qu'il va faire en sorte que la forêt qui est tout autour du parc revienne à l'intérieur du parc pour avoir en majorité des herbes hautes qui seront fauchées une à deux fois par an et alors devant sur le parvis du musée où on a vraiment toute cette forêt qui est replantée pour avoir ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur d'une forêt, le passage entre la ville et le plateau du Kirchberg et le le musée d'art moderne et le site des Drailles et Schellen. Pour le bâtiment de Pei proprement dit, donc on voit ici très bien que Pei reconstruit le bâtiment sur l'ancienne fortification, sur les anciennes forteresses qui elles-mêmes ont été retravaillées par le service des cités monuments. On voit également cette architecture, ce nouveau langage d'architecture militaire par des grandes baies qui sont complètement recouvertes de pierres qui est cette fameuse pierre, cette manie dorée qui est une pierre de Bourgogne qui a une qualité de lumière. Vraiment aujourd'hui on a de la chance, on a du soleil, mais par une journée plombée c'est vrai qu'elle a une qualité de lumière incroyable. Et alors on regarde également l'architecture militaire avec les deux ponts d'accès qui sont au dessus des douves, qui sont comme deux ponts leviers qui sont véritablement jetés sur les douves pour permettre un accès direct au musée. A l'origine pour le choix de l'emplacement du musée d'art moderne, Pei a eu le choix entre trois sites à Luxembourg qui sont d'une part le carrefour de l'étoile, d'autre part la nouvelle aile du palais de justice, donc plateau du Saint-Esprit, et enfin cet espace-ci. Si Pei a choisi finalement cet espace-ci, c'est simplement parce qu'il pouvait avoir quelque chose qui lui est cher, qui est vraiment ce dialogue entre l'ancien et le nouveau, entre un site historique fort et sa façon dont lui peut vraiment se réarmer dessus et venir s'intégrer dans l'espace. A l'origine du projet, donc Pei, l'ensemble du bâtiment était beaucoup plus vaste et regroupait également le musée de la forteresse. C'est-à-dire que l'entrée du musée était faite par les trois glands, donc les trois tours qui sont juste devant nous maintenant. Pei reconstruisait de manière peut-être autre toute la partie derrière, c'est-à-dire qu'il retravaillait tout en béton et on avait une passerelle de liaison entre les deux bâtiments pour avoir vraiment l'ensemble. Tous nos bureaux étaient là, tout ce qui était dévolu au café et au service était dans cette partie-là aussi, et donc tout ça était refait différemment. Maintenant pour des raisons x et y, le projet a été coupé en deux, avec d'une part le musée de la forteresse qui est un musée vraiment plus patrimonial sur l'histoire de la forteresse de Luxembourg, qu'on appelait la Gibraltar du Nord, et alors le musée d'art moderne qui est cette partie-ci, qui est la partie plus dévolue à l'art contemporain. Maintenant, c'est vrai que le fait pour un architecte de devoir retourner son bâtiment, là où tous les plans sont déjà faits, c'est une prouesse déjà technique et c'est une prouesse intellectuelle, parce que ça veut dire que toutes les fonctions ne sont pas au même endroit. C'est comme si dans ma maison, je devais retourner ma maison et rentrer par mon jardin. Ça veut dire que d'un coup, ma porte d'entrée sera complètement autre et je devrais tout revoir différemment à l'intérieur et dans mon agencement. C'est exactement la même chose qu'il a dû être fait ici. Or, quand moi je travaille avec mon architecte, dès le départ, je lui dis où je veux mettre ma porte d'entrée. En tout cas, c'est par rapport à la route. Donc ici, il y a vraiment ce travail un petit peu difficile. Je vais parler également d'un petit détail qui se trouve juste là et qui est assez révélateur sur la façon dont il conçoit son architecture. C'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où le mur historique rentre dans le bâtiment où on a ce décroché oblique. C'est-à-dire que tout le dessin des pierres et tout le dessin des sols à l'intérieur du bâtiment est dessiné dès les premiers croquis de l'architecture. C'est-à-dire que nulle part, on ne verra de pierres qui soient cassées ou d'angles qui soient coupées à un endroit disgracieux. Je reprends un exemple chez moi. Quand mon carreleur vient à la maison et doit faire la salle de bain, il commence à un coin, il va de l'autre côté et au bout j'ai peut-être un morceau de carrelage de 2 cm. Ici, je n'aurai jamais ce détail-là. J'aurai toujours un dessin extrêmement précis et des découpes toujours extrêmement harmonieuses aux alentours. Et ça, en fait, ça explique le décrochement qu'on a là, qui est simplement parce que le mur historique faisait 89,9 degrés et Pei doit avoir un angle de 90,9 degrés pour pouvoir avoir tout son calpinage impeccable à l'intérieur. Du coup, il a refait ce décroché qui permet de récupérer le 1 ou 2 degrés d'angle et d'arriver vraiment à un angle droit et donc de pouvoir avoir tout son dessin de calpinage qui soit impeccable. Cette grosse plaque métallique qui est là est donc le monte-charge, c'est-à-dire que toutes les œuvres d'art qui sont un petit peu importantes ou un petit peu volumineuses, on a la livraison de camions qui arrivent par ce monte-charge, qui descendent directement au sous-sol et alors là, on les amène dans le musée par un autre monte-charge qui est en fait le gros ascenseur qui mène au grand hall et ça nous permet, nous, de pouvoir amener vraiment toutes les œuvres. Si on a des œuvres qui sont vraiment beaucoup trop grandes, à ce moment-là, on peut très bien ouvrir la porte qui se trouve juste derrière nous, devant moi, qui est le long de la façade où on a cette porte métallique qui est juste là derrière, donc vraiment en façade, qui donne directement dans une des salles d'exposition et donc si on ouvre cette porte, on peut casser le mur qui est un mur tout à fait fin et on peut rentrer les œuvres par là. En même temps, pour reparler en un mot du parc, on a dans le fond des douves les herbes qui ont déjà été plantées, qui sont en train de pousser, c'est à peine la première année, qui vont être fauchées une ou deux fois par an. On voit ici très bien que le reste a été fauché, les arbres qui ont été replantés à côté des arbres beaucoup plus vieux et alors tout ce travail vraiment de lisière entre, on n'est pas encore dans la forêt, mais on y est presque et en même temps, toute la partie qui est devant le musée, donc à partir du bâtiment Schumann qui elle va être complètement recouverte de pierres d'ici quelques mois maintenant. 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1